Bonjour à toutes et à tous, c'est SiaBankal, aujourd'hui on se retrouve pour le test de la démo de Warhammer Age of Sigmar, Reams of Wins. C'est un jeu de stratégie en temps réel qui se base dans l'univers de Warhammer, qui est développé par Frontier Development et dont la date de parution est le 17 novembre 2023. Pour ce Steam Néo Festival, on a droit à une petite trailer, une petite léchée de cette campagne qui nous attend, parce que c'est un jeu qui va pouvoir se jouer pas mal en solo. Il y aura 4 races disponibles et surtout le jeu promet d'avoir un multiplayer compétitif, d'avoir une campagne avec pas mal de cinématiques, des maps qui peuvent être procédurales, etc. Et ma foi, pour avoir testé le premier chapitre, donc la première mission, c'est très très cool. Donc je vous propose de voir ça avec vous, tout simplement. Ok, on va jouer le chapitre 1, Un espoir dans les ténèbres. N'écoutant que son courage, Sigrund conduisit les éternels de l'orage dans les marées sans issue, en quête d'une magie suffisamment puissante pour sauver Arcanibus. Elle l'envoyait à des chasseurs d'avant-garde chercher d'anciens chemins pouvant faciliter leur progression. Ok, c'est parti, on va jouer en guerrier, qui a des difficultés de base. Ceux qui connaissent ce genre de stratégie en temps réel, je pourrais mettre plus haut, mais juste là pour s'amuser. Et je vais vous laisser les cinématiques. Couverture de la porte du royaume. Les royaumes mortels ont été pillés. Ravagés par les adeptes des dieux du chaos, le royaume bestial de Gur est au bord de la destruction totale. Les croisades et au fort, menés par les éternels de l'orage, marchent dans ces terres sauvages et apportent l'ordre à un territoire ravagé par la violence. Leurs forteresses sont affaillies, assaillies par les éléments, les bêtes et pire encore. Leurs forteresses sont affaillies, assaillies par les éternels de l'Eaufort. Les orucs s'enhardissent. On ne peut riposter. Et ils l'ont bien compris. Et maintenant, voilà que je risque le peu qu'il me reste. Fie-toi à mes augures, Sigrun. Un puissant artefact repose dans ce marais. Nous nous en emparerons, purgerons les orucs et sauverons Arcanibus. Garde la foi. La victoire ne s'achète pas avec de la foi, mais au moyen de sacrifices. Tu doutes de mes présages ? Non. Pardonne-moi, Demekryos. Si Arcanibus survit, son héritage vaudra bien tous les sacrifices que nous aurons faits. En fait, acquérir ce pouvoir pourrait être la meilleure raison de nous avoir envoyés ici. Et avant même qu'on ait eu le temps de le comprendre, Sigmar a déjà rappelé le Seigneur Célestan avec la moitié de la croisade. Enfin, c'est là tout l'intérêt du combat que l'être en minorité... Sigmar est forcé de guerroyer dans tous les royaumes mortels. C'est pour ça qu'il nous a forgés, Aydon. Pour remporter des batailles impossibles. Oui, Sigrun. Si j'échoue, Arcanibus se retrouvera sans défense. Il vaut mieux mourir en ayant essayé, plutôt que de s'éteindre sous la poussière du temps. Et première constatation, la cinématique, elle envoie du lourd. On va être honnête. Ça donne envie. Sigrun et le reste de la chambre ne sont pas loin derrière. Espérons que les cartes que nous avons dressées lors de l'établissement de la croisade et au fort soient encore fiables. Nous devrions avancer. Et, 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 regardez-moi ça. Hop, je vais vous expliquer tout ça. Vos chasseurs sont prêts. C'est magnifique. Jeux de stratégie avec ce niveau de détail, au niveau des unités, c'est quand même assez ouf. Le terrain est magnifique. Alors, de base, on se déplace avec un clic droit. Si on veut se déplacer en attaquant, on appuie sur F et on a la petite icône de l'épée. Donc les gens vont se déplacer en attaquant. On peut bien sûr faire une suite de déplacements ex-shift, comme dans beaucoup de jeux stratégiques. Hop, et on va trouver un chemin dans ce marais. Nous traçons la voie. Gure est un royaume sauvage et hostile. J'ai entendu Sigrun et Aiden dire que le royaume avait détruit sa lune. Peut-être les mortels ne sont-ils pas faits pour de tels endroits. Sauvage, peut-être, mais c'est sa nature. Nous devrions nous réjouir que cette air n'est pas encore succombé aux horreurs du chaos. Les chasseurs de Sigmar sont prêts. Ok. Là, des enrouks. Une patrouille. Éliminons-les. Eh bien c'est parti. À l'attaque. Sans retenue. Les premiers coups ont été portés. Les premiers coups ont été portés. Les premiers coups ont été portés. Les combats sont très cinématiques. Ok, donc là on nous dit que de base on se déplace en déplacement direct. Si on veut attaquer, on ne peut pas être avec F, on se déplace en mode d'attaque. C'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Nos chasseurs d'avant-garde vont tuer ces petits éventreurs. Éventreurs rooks. Le petit tourouk. Il est mort. Magnifique. Le paysage est magnifique. Ah bah s'ils sont nuls, les éternuls. Bon, ils ont un petit flingue, mais... Ça ne leur sert pas des masses. Ils préfèrent combattre au corps à corps, visiblement. Là, il y a un des soldats. Les éternuls sont trop forts ! Au fil ! Ha ha ! L'horruc s'enfuit ! Nous devrions l'achever ! Attends, Laros ! Quelque chose cloche. Eldrush, un trogoth. Nous devrions l'abattre. C'est une bête sauvage. Elle ne ferait qu'une bouchée de nous. Et nous devons baliser le chemin pour les troupes qui nous suivront. Ok. Les chasseurs d'avant-garde ont des capacités spéciales comme certaines autres unités. On peut se replier à un point défensif, à un poste de commandement. Ceux qui ont déjà joué à Company of Heroes, par exemple, connaissent bien ça. Se replier, le squad devient inarrêtable et court jusqu'à un point de... Jusqu'à la base, finalement. On a la boussole stellaire qui permet de dissiper le brouillard de guerre en 3 secondes et révéler les unités cachées. Et on a chemin caché qui permet de, justement, être caché, nous. Chaque sort, on va dire, chaque action a son coût. Là, par exemple, c'est 30 coups de commandement. Là, c'est 20 coups de pierre du royaume. Vous voyez qu'on gagne un peu de commandement. On ne gagne pas de pierre de royaume, là. Donc, ça, pour l'instant, on a un peu plus de mal à le faire. On va se rendre invisible. Nous passerons inaperçus. Comme ça, lui, il ne va pas nous voir. Joli trogote. Et ma foi... adorable. Il a l'air... fort sympathique. J'ai envie de lui faire un câlin. Si jamais on attaque, on repasse son visible. Ok, on a là ou on a là. On va aller par là. Alors, on va les attaquer. On a l'espèce de chien. des rooks. Il nous détecte. Alors, ça, c'est un des... une des critiques que je vais faire. Et vous ne connaissez pas les stats de nos unités. Vous ne connaissez pas les stats des unités adverses. On ne sait pas. Lui, on nous dit qu'il nous détecte. D'accord. J'aimerais bien avoir un truc où je dise... Lui... J'aimerais bien qu'on me dise que... cette unité-là... détecte. On met un petit symbole. Ok, capturer des régions. Les structures peuvent être capturées. Celles qui sont... Les structures qui peuvent être capturées sont entourées d'une région. Les régions neutres et ennemies décroissent lorsque vous approchez l'unité de la structure. Une région s'étance l'unité à l'IRS à l'intérieur. Plus la région est grande, plus la structure fournit de ressources. Une région se verrouille si vous et votre adversaire possédez des unités à l'intérieur. Le verrouillage dure jusqu'à ce que vous ou votre adversaire soyez chassés de la région. Là, on va prendre la région. Vous voyez la région. On voit les bords, là, sur la minimop. En plan. Facilement visible. Voilà. On a construit un petit camp du poste de commandement qui va soigner nos troupes. Enfin, soigner nos troupes. Et ça pourra aussi taquer les ennemis s'il y a des ennemis qui se pointent, ça va les attaquer. Je vais que je gagne maintenant un petit peu de pierre de royaume. Bien. On va les taper les autres ennemis. Oui, il y en a un paquet. Allez, venez. Voilà. Déjà, on va leur tirer dessus en reculant. Repli. Donc, on peut replier des unités si les points de lits sont trop bas en appuyant sur R. Ils vont fuir jusqu'au poste de rassemblement. Alors que Sigmar a rappelé le Seigneur Célestan. Le mage de bataille céleste affirme qu'il y a quelque chose ici. Quelque chose de plus. Qui pourrait protéger Arcanibus. Mais je n'en suis pas si sûr. Sigrun fait confiance à Demekryos. Garde la voix. J'ai combattu sous les ordres de Sigrun pendant plus d'un siècle d'ici jusqu'à Akshi. Je lui fais confiance mais je me méfie de ça. Et le toutou. Il est temps de mourir. Changez de position. On va attaquer ici. Ils sont un peu lents pour des chasseurs d'avant-garde pour les unités d'éclaireurs. mais ils sont assez costauds. Il y aura 4 factions dans le jeu final donc je suppose que ça c'est une faction un peu de soldats lourds. On va être honnête. Oula. On a perdu le capitaine. Dullement. Il repopera. Dès qu'on pourra se soigner. Ouh. Il a bien volé lui. Ok. On a capturé la zone. Seulement. Vu que c'est pas la première zone qu'on prend on n'a pas le poste de rassemblement. On va se replier automatiquement. Là je peux plus lui diriger. Ils vont se replier directement au poste de rassemblement. Nous attendons vos ordres. On va se soigner petit à petit. Ok. Non. On attaque. On a une zone ici à prendre et on a un camp ennemi ici visiblement. Des petites huttes de roux. passent dans les marées. Bien joli petit marée. Bien comme il est trottine. En temps avec leurs armures lourdes ils devraient déjà pas pouvoir se déplacer car il est quasiment. bien comme il est trottiné. Les aurouks attaquent une autre de nos suites. Nous ne pouvons pas attendre. Il faut les aider. Les unités de type épée comme vous voyez depuis le début on a une unité qui a un type des unités de type défense en bouclier soit épée soit archer ont la capacité charge avec ces je peux lancer une charge donc ils vont charger sur un ennemi et vont attaquer avec un bonus en entrant au combat encore à corps. Allez c'est parti. Autourdi un peu c'est bien. Faites tant qu'on arrive parce que les autres sont pas trop bien au point. Heureusement les aurouks sont un peu faibles. Les aurouks sont faibles. Balisons ce chemin et continuons. Nous devons aller plus loin encore. Si la voie n'est pas clairement indiquée notre armée se dispersera dans ce maudit marécage. C'est trop arrogant ces éternels. Ah un chef. Casse tronche. Les étriper ça suffit pas. Il y en a peut-être d'autres. Grottebourg va vouloir discuter avec eux. Ah. Plein d'orques d'autres rooks qui vient de nous dire bonjour. C'est un chef d'avant-garde en formation de combat. Ouais. Alors on est un peu pas assez nombreux là. On va être honnête ça va être difficile. C'est gros les chasseurs d'avant-garde ne sont pas revenus. Nous revenons toujours les marques de leur passage. Ils ont dû s'enfoncer plus avant dans le marais. Continuons à suivre leur piste. Très bien. Avec Tab je peux switcher entre toutes les unités sélectionnées. Comme ça je peux choisir leur pouvoir activer. Donc lui il a châtiment enfin elle elle est un châtiment furieux. Cette unité ainsi que toutes les unités alliées à portée gagnent un bonus de dégâts d'attaque. Un bonus de vitesse de déplacement et deviennent inarrêtables pendant 15 secondes. C'est cool. Ça coûte 125 par contre de pierre. Ça coûte un peu cher. Lui bannière des reforgés. Canalise pendant 10 secondes et pendant ce temps soigne et renforce ses unités alliées à portée. C'est cool il fait une base mobile finalement. Et lui égide de Sigmar là c'est la petite unité d'infanterie. L'unité obtient la protection divine de Sigmar confère un bouclier et augmente l'armure pendant 2 secondes de 2 pendant 30 secondes. Excusez-moi. Allez c'est parti les gars. Donc ça c'est deux héros. Donc elle elle a une charge. Très bien. Et nous aussi il y a une charge. C'est des unités héroïques puisqu'on a une petite étoile. des signes d'une bataille. On dirait qu'Eldrus est passé par là. Nous déjourons l'ennemi. Et vous voyez la cinématique rien à envier au jeu. C'est les mêmes unités de modèles. Le Trogoth a l'air peut-être qu'Eldrus a péri ici. Je pense qu'il aura eu le bon sens de l'éviter. Quoi qu'il en soit nous allons lui régler son compte. Avec plaisir. Allez c'est parti pour le Trogoth. On va faire un petit châtiment furieux. Oh là. Lui il a mangé cher. On va faire une petite bannière pour lui. Les Libérators on va leur mettre de l'armure. Il a mangé cher. Il a été renversé. Très bien. Voilà. Le bouclier qui brille parce qu'ils sont ils ont l'égide de Sigmard. Voilà. Il est mort. Eh bien il y en aura plus. Ça tombe bien. Eh bien voilà. Oui je préfère ça. Nous avons à peine franchi le goulet et affrontons déjà des ennemis puissants. Je n'ai pas le choix. Gardera courage en première ligne. Très très classe. Alors les unités comme le garde de drake au rage possèdent des capacités ciblées puissantes. Appuyez sur eux pour lancer la capacité incendiaire. Visez avec la capacité appuyez sur eux de nouveau pour utiliser contre une unité ennemie. Allez. Tu viens ici. Ah oui il y a du monde. Allez. Faux de flamme on va cramer tout le monde. C'est pas mal. Hop. Tu vas peut-être attaquer un peu. Tu vas peut-être attaquer du coup le dragon. Ça peut être utile à l'occasion. Une bonne unité. 3 goth. Iden il a un peu de mal. Ah là c'est bon. Voilà. C'est bien. Allez continue. On va faire un petit coup de bannière. Nous apporterons la tempête. Finissons-en. Ok. On a sonné nos unités un petit peu. Pas totalement mais déjà ça. Pour aller à l'avant-poste. On va aussi courir boys. Très bien. Ah. Les ennemis. On va faire un assaut draconique. Voilà. Il y en a un peu le dragon. Ouh. Ça va faire mal. Ouch. Je veux aussi le manger. Elle est rentrée méthode. Fais mal. Lui il va plutôt bien. Il va aller attaquer ici. Hop. Un petit flot de flamme. Ouais. Ça leur fait du bien quand même au petit tout. Voilà. Ça c'est nettoyé. Les ennemis qui arrivent. On va voler un petit peu pour voir. C'est gros. Ségron. Penses-tu que nous trouverons quelque chose de valeur dans cet endroit répugnant ? Nous devons avoir confiance en Démigrius. Si ses prédictions s'avèrent erronées. Nous n'aurons pas les effectifs pour remporter cette guerre d'attrition. Ségmar ne nous abandonnera pas. Des renforts viendront. Toujours aucun signe de malgré nos prières quotidiennes. Les royaumes brûlent Aïden. Nous ne sommes qu'une faible lueur dans le chaos. Ok. Petit meanité Comme je vous parlais au tout début, les unités avec des épées sont des charges puissantes. Les unités avec des boucliers possèdent des armures et ne sont pas gênées par les tirs à distance. Les unités avec des arcs sont des guerriers qui peuvent attaquer de loin grâce à leur armes à distance. Et les étoiles sont des héros et méchants, uniques, aussi puissants que variés. Donc on a forcément l'épée bat le bouclier. Le bouclier bat l'archer puisqu'il est protégé contre les tirs à distance. Et l'archer bat l'épée puisqu'il n'est pas protégé contre les tirs à distance. Et les héros, c'est un peu spécial. Donc là, on a une épée contre un bouclier. Ça marche bien. Allez, on attaque. Là, on a le magicien qui est arrivé avec deux escouades de les libérators pour le protéger. Très bien. Ici, c'est libéré. Oui, ça. Dommage, ils se sont bougés. Mais je vais pousser dans le vide. Hop. Ils foutent un petit coup de flamme, messieurs, dames. Voilà, ça fait du bien. Oula, les chiens. On va mettre les gides. On va mettre la bannière. Il y a du monde. Les chiens, ils sautent de loin. Un petit coup de châtiment. Un petit coup de châtiment. Il y a du monde quand même. Donc, je n'ai plus d'argent. Alors, je suppose que lorsqu'on aura une base, ça serait aussi l'argent pour recruter des unités. Donc, il faudra choisir entre recruter des unités et utiliser les pouvoirs de nos unités. Le jeu a beaucoup d'animations de combat et je trouve ça assez cool. Ça me fait penser à Donofor, les premiers Donofor. Il y a beaucoup de petites animations de combat. C'est gros, ici. D'autres traces de bataille. Je reconnais des empreintes de Sigmarith. Il y a des traces d'Aurok. Elles mènent dans cette direction. Eldruss et sa suite n'auraient pas dû s'aventurer si loin sans nous. Seigneur Sigrun, permettez-moi de prendre l'avance et je les trouverai. Fort bien. Cherche, mais n'engage pas l'ennemi. Sois prudente, ma serine. Je ne veux pas perdre mes uniques gardes de racorage. Nous serons en sécurité dans les cieux. Ok, on a perdu notre dragon. Dommage. Un dragon qui vole à 1m de hauteur. Visiblement. Ok, on a une autre escouade. Des méchants. Ok, des chiens. Des Uruks de base. Ça devrait aller. Il n'y a pas de tireurs ennemis. Nous, on a des boucliers. Donc forcément, leurs épées nous font mal. Ça doit avoir des bonus, du coup. C'est des unités faibles par rapport aux miennes. Libérator, on se protège un peu. Ouais, c'est de la vermine, mais ils sont nombreux. Ok, il a récupéré son drapeau. Je peux voir que 6 unités, c'est pas beaucoup. Je ne pense pas que c'est un jeu où on ne va pas avoir énormément d'unités. On va plutôt devoir faire de la micro-gestion plutôt que de la macro-gestion. Ça régénère un peu. Ok. Elle peut charger. Elle va charger. Elle aussi peut charger, d'ailleurs. Avec la 5 ans et demi, comme le mien. Celui, là-bas. Du coup, il attaque. Ok, lui, manger des dégâts. On va les rendre un peu plus puissants. Enfin, plus résistants. Là, on va les rendre inarrêtables. Allez, on attaque la base d'ennemis. Ouais, ça lui pose la bannière à chaque fois qu'il veut taper. C'est quand même plus pratique, d'avoue. On a cassé la base d'ennemis. On a fouillé le camp. Ils étaient bien ici, mais les Oruc les ont emmenés ailleurs. J'ai trouvé des empreintes de Sigmarith menant plus loin dans le marais. Nous devons les rattraper. Les chasseurs d'avant-garde constituent notre meilleure chance de trouver le pouvoir arcanique que cherchent Démécrios. Peut-être que Masserine les a déjà repérés. En attendant, notre vision est restreinte. Entendu. Qu'une escouade de prosécutors prennent les devant. Nos effectifs sont insuffisants. Mais sans chasseurs d'avant-garde, nous sommes vulnérables. En avant ! Les mecs en armure l'autre pour faire les éclairs, je ne suis pas persuadé. Mais bon. Oh ! Spaces d'ange. Spaces. Victoire. Ok, là on a un petit résumé. Ratio de dégâts. Unité perdue, une. Ok, très bien. On n'a pas capturé tous les conduits arcaniques. Ok, vaincre toutes les meutes. Terminer le chapitre en moins de 50 minutes. Le dernier conduit arcanique, on n'a pas pu le capturer parce que la mission s'est arrêtée avant. Ok. Donc chapitre 2. Les chemins oubliés. Au cœur du bourbier, les braves éternels de l'orage durent lutter âprement pour avancer vers leurs objectifs. Chaque guerrier qui périssait dépeuplait un peu plus les remparts d'un canibus et alourdissait le poids sur la conscience de Sigrun. Et bien écoutez, on va s'arrêter là pour cette première vidéo de présentation de ce cher jeu que je vais retrouver le nom. C'est Warhammer Age of Sigmar Rhymes of Rhymes. Rhymes of Rhymes. Il n'y a pas de S il me semble. C'est ma foi très sympa pour l'instant. C'est déjà en français. Bon après le jeu sort le 17 novembre pour rappel. Donc c'est normal, le jeu sort bientôt. Les systèmes de combat sont très cool. Les animations sont excellentes. Les graphismes sont magnifiques. Et bien il me tarde d'en voir plus ma foi. Et j'espère que vous aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous aurez la suite demain. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Allez bye bye.